L'un des billes sur la rampe Lâchons-la et observons sa trajectoire. Lorsque la bille est placée sur la rampe, elle acquiert une énergie totale uniquement composée d'énergie potentielle qui est proportionnelle à sa hauteur par rapport au point le plus bas. Une fois lâchée, cette énergie totale restera constante. Au cours de la descente, l'énergie potentielle diminue et se transforme en énergie cinétique proportionnelle au carré de la vitesse acquise. Une fois en bas de la rampe, l'énergie de la bille est uniquement cinétique et sa vitesse est maximale. Lorsqu'elle amorce la remontée dans la boucle, l'énergie potentielle réaugmente, diminuant d'autant l'énergie cinétique, la bille perd de la vitesse. La bille ne reste collée à la rampe circulaire que grâce à la force centrifuge proportionnelle à l'énergie cinétique. Pour que cette force compense le poids de la bille au sommet de la boucle, l'énergie cinétique restante doit être suffisante. Cela ne sera le cas que si l'énergie totale l'était au moment du lâcher, c'est-à-dire si la bille a été placée assez haut. En l'absence de frottement, la hauteur minimale de départ doit au moins valoir deux fois et demie le rayon de la boucle. Il est matérialisé sur cette expérience par une ligne pointillée. La vitesse acquise ne dépend pas de la masse de la bille. En pratique, des frottements font que la bille doit être positionnée au-delà de cette limite pour atteindre, si possible, le réceptacle. Merci.